Alors donc moi je m'appelle Hélène, je suis en quatrième année du programme Audit Aliasseg à Lille, bien sûr, et je fais également partie du club international. Je suis partie à Hong Kong University of Science and Technology, donc à Hong Kong en Chine. Alors au départ en fait j'étais partie pour partir aux Etats-Unis ou en Argentine, finalement j'ai rencontré des personnes qui étaient parties à Hong Kong, qui m'ont expliqué que c'était une grande opportunité de pouvoir y aller, et surtout de rencontrer la culture asiatique, donc j'ai décidé d'aller à Hong Kong, et uniquement à Hong Kong, parce que c'était un mélange de culture asiatique et quand même un peu européenne. HKUST, en fait c'est une université de 9000 étudiants, donc avec vraiment toutes les facultés possibles, sciences, technologies, informatiques, finances et tout ça. Elle est en dehors de la ville de Hong Kong, au bord de la mer, donc elle a vraiment une très belle situation, un peu en dehors du centre-ville, c'est vrai. Mais elle a tout d'un campus américain, donc c'est les logements sur place, la vie vraiment sur le campus, la piscine, le terrain de foot, la plage aussi. J'ai étudié en Global Business, donc c'est le programme principalement de ce qu'on fait à l'ISSEG, donc il y a de la finance, il y a de l'audit, il y a du management, il y a du marketing, et donc moi principalement j'ai fait du marketing et du management, tout ce qui était finance et audit, donc c'était vraiment les filières principales de l'université, là où elle basait son excellence, donc c'était vraiment des matières assez poussées. Alors donc moi je suis arrivée tout début septembre, donc j'ai passé de septembre jusqu'à mai, donc là c'est vraiment une année banale comme à l'ISSEG, donc avec des examens partiels, puis des examens finaux, deux mois de vacances au milieu, et ça s'est très bien passé. Au début c'est assez dur de s'intégrer, on est dans les logements à l'université, c'est-à-dire deux pare-chambres, donc deux dans 10 mètres carrés. C'est un petit peu d'adaptation au début, mais après c'est que du bonheur. Justement quand je suis arrivée, ce qui m'a le plus marquée, c'est que Hong Kong c'est une des villes les plus denses au monde, et on est les uns sur les autres en permanence. Moi qui avais l'habitude de vivre chez mes parents, j'ai vu en dehors de l'île, donc forcément j'avais mon espace personnel, et là quand je suis arrivée à Hong Kong, on était à deux tout le temps, à moins deux, tout le temps avec des gens dans la rue, à se filer au milieu des centaines de personnes qui se baladaient. Donc ça c'était une chose où il fallait s'adapter, parce qu'on est très 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 rarement seul, et il faut vraiment vouloir pour s'isoler, parce que Hong Kong est une ville très très dense, et donc la vie ne s'arrête jamais, ça continue toujours, la nuit, le jour, elle ne s'arrête jamais cette vie. D'abord je conseillerais Hong Kong, Hong Kong la ville, parce qu'en fait c'est vraiment le juste compromis entre la culture chinoise et la culture européenne. Comme Hong Kong a été jusqu'à très récemment une colonie anglaise, il leur reste beaucoup de marques, il y a énormément d'expatriés, donc c'est vraiment une bonne balance entre les deux, surtout si on n'est pas l'habitude de la culture asiatique comme moi, et je sais très bien que si j'avais été en Chine, vraiment en Chine, j'aurais eu un choc culturel beaucoup plus important, que j'aurais eu du mal à surmonter, alors que là c'était le juste milieu entre les deux, qui a permis de découvrir la culture asiatique tout en gardant quelque part de la culture européenne quand on a besoin. Et ensuite, l'université, pourquoi cette université ? Parce qu'elle est très très bien classée, notamment par le Financial Times, pour ses programmes business, c'est vraiment le programme le plus important de l'université, parce que si, sur les 9000 étudiants, il y a 450 étudiants internationaux, donc c'est vraiment un grand mélange de cultures, un grand mélange de personnes, donc on rencontre énormément de personnes de tous les continents, et ça fait un grand partage entre la culture chinoise, la culture de tous les pays en Europe, de tous les pays américains, c'est vraiment un beau mélange. Il faut venir à Hong Kong parce que c'est vraiment une très très belle opportunité, et que si on l'a, on peut la saisir, parce qu'on découvre énormément de choses, et on grandit énormément.